Musique Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue ici au Palais des Sports de Corbeil-Essonne. Corbeil-Essonne, en fait, qui vous accueille à l'occasion du 28e tournoi de gymnastique rythmique Souvenir Véronique de Christophe. Nous avons le grand plaisir d'accueillir pour cette épreuve Nadia Mimoun. C'est une première, je suis sûre que tout va bien se passer, Nadia. Je sais que vous allez avoir des yeux vraiment très, très intéressés pour la française Aurélie Lacour. Vous la connaissez bien et hier dans le concours général, ça s'est déjà assez bien passé pour elle. Oui, Aurélie a fait une très belle compétition jusqu'à hier soir, en se classant d'ailleurs à la 12e place. Donc, le meilleur la temps cet après-midi. C'est vraiment ce que nous espérons pour elle. Aurélie Lacour et les meilleurs gymnastes du monde sont tout de suite sur le praticable du Palais des Sports de Corbeil-Essonne. Et c'est en direct sur France 3. Là, nous sommes au ballon sur Zarina Kizikova. Les Russes, toujours, toujours très, très performantes. Nadia, cette école d'Europe de l'Est, toujours aussi performante. Ils renouvellent leur génération de façon tout à fait exemplaire. C'est vrai, c'est vrai. Les gymnastes se suivent et sont toujours tout aussi performantes les unes que les autres tout au long des années. Je me souviens qu'ici à Corbeil-Essonne, nous avions eu la visite d'Amina Zaripova, d'Elina Vitrychenko, d'Ekaterina Serebrianskaya, pour laquelle je garde un petit coup de cœur, enfin autant de noms, qui ont vraiment marqué ce sport. Alors qu'ici, au Massu, Elisabetta Païsieva se présente pour la Bulgarie. Mais Massu, cet exercice si difficile, dont vous nous direz quelques mots à la fin de son exercice. C'est un exercice. C'est un exercice. Alors la bande originale du film La Famille Adams, pour accompagner Elisabetta Païsieva, Nadia Mémoun, je terminerai la présentation en précisant à nos téléspectateurs que vous avez terminé quatrième aux Jeux Olympiques d'Atlanta à la tête de l'ensemble français. Donc les Massu, vous connaissez bien, tout comme les rubans, les cerceaux, les ballons, etc. Les Massu, un exercice particulièrement difficile. C'est vrai. Les Massu représentent la particularité d'être composée de deux engins. Et puis la Massu, en fait, a un poids inégalement réparti sur tout l'engin, ce qui représente une difficulté dans la manipulation de l'engin. Nous reviendrons tout à l'heure sur les notes attribuées à ces gymnases, ces notes qui défileront de toute façon au fur et à mesure de notre reportage. Nous nous intéressons à la jeune Espagnole Almudena Cid. Pour un patronyme que n'aurait pas renié Pierre Corneille. En tout cas, espérons que pour Almudena, cela se passe bien. C'est parti. C'est parti. Almudena Cid. Je ne sais pas si à un moment de l'histoire, tout Paris pour Rodrigue avait les yeux de Chimène. En tout cas, tout corbeillé sonne semble avoir pour Almudena Cid les yeux de l'amour. C'est intéressant de retrouver une Espagnole car nous le disions tout à l'heure avant de prendre l'antenne, Nadia, tout ce qui participe à l'internationalisation de la gymnastique rythmique. Certes, il y a les Russes, les Bulgares, les Ukrainiennes, mais c'est bien de retrouver les Espagnoles, les Anglaises et les Françaises. C'est vrai, c'est toujours agréable de voir de nouvelles nations accéder au concours final. On voit aujourd'hui une Britannique dans le concours des 15 premières gymnastes. C'est très intéressant. Une Britannique, il y avait également des Grecs. À un moment donné, elles ont un petit peu rétrogradé. Et Elona Ossiadovskaya représente, elle, la tradition de gymnastique rythmique puisqu'elle vient de Biélorussie. Elle est au cerceau. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. On finit sur un beau lancé de roulades. Si vous deviez définir, Nadia, les différents exercices de la gymnastique rythmique par ordre de difficulté, lequel sera-t-il ? Ce n'est pas une question facile parce que chaque exercice a sa particularité. Voilà. Et puis, la difficulté perçue est propre à chaque gymnaste. On peut cependant dire que le ruban est l'engin le plus difficile puisqu'il mesure 6 mètres. Il doit toujours être en mouvement. Ensuite, les massues et puis le ballon, mais le ballon est difficile aussi puisque c'est un engin qui doit rester en équilibre sur la main, sur lequel on n'a pas de prise. Et enfin, le cerceau. Alors, le ballon, la transition, on est toutes trouvées puisque nous retrouvons la Biélorusse également, Ina Zoukova, au dit ballon. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Petite faute, là, sur le roulet. On finit quand même avec une jolie pirouette en I. Quels sont les systèmes de déduction, justement, avec ce genre de faute ? Alors, une chute est sanctionnée de 0,10 à peu près, mais c'est une petite chute. Ensuite, on peut compter les déplacements pour aller chercher l'engin et les sorties. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que, donc, c'est noté sur 30. Il y a 3 fois 10, c'est ça ? Il y a la note artistique, technique, un peu comme en patinage artistique. Et l'exécution. Et l'exécution. Et alors, ça, c'est un nouveau système de notation qui évite, alors qu'ici, Al Moudé Nassid est crédité de 25,57, qui évite la cascade de 10 et d'exécution que nous connaissions avant. Voilà. Et bien, en fait, à chaque fin d'Olympiade, les gymnastes s'adaptent de mieux en mieux au code. Et c'est la raison pour laquelle, en fin d'Olympiade, on voit des 10 apparaître. Mais là, le code est tellement difficile que le 10 va être très difficile à atteindre. Il n'y en a pas encore eu, en tout cas, depuis le début de l'après-midi. Nous surveillerons quand même, avec beaucoup d'intérêt, Zarina Gizikova, un petit peu plus tard, sans parler de la divine russe Lyaïsan Utyasheva, un petit peu plus tard, car là, nous frôlerons peut-être les 10. Sous-titrage Société Radio-Canada Bel exercice au massue, ici, pour l'Ukrainienne. Il ne fait pas de faute. C'est une gymnaste très, très propre en exécution. Mais c'est, en général, de toute façon, la qualité des Ukrainiennes. Jeune fille grande, élancée, vraiment très, très belle jeune fille, ce qui est du reste et le cadre. La totalité des représentantes que nous avons le privilège de suivre en direct cet après-midi sur des images de Françoise Boulin à la tête des moyens de France 3 Lyon. Et nous accueillons avec beaucoup de plaisir la première et seule française engagée dans ce tournoi de ténor. Aurélie Lacour, qui a donc terminé à une remarquable 12e place du concours général. Nous suivons cet après-midi la finale par appareil. Nous vous le rappelons. Allez, Aurélie. Nous vous le rappelons. Nous vous le rappelons. Nous vous le rappelons. Encore une fois, qu'elle est en forme à Corbeil. Elle a réussi toutes ses difficultés corporelles. Elle n'a commis aucune faute au niveau de l'engin. Et puis, elle a eu une chorégraphie très sympa. J'aime beaucoup la lose. C'est un très bel exercice. très joli passage pour Aurélie Lacour, qui est la première concurrente à recevoir des nounours et autres fleurs qui sont venues garnir le tapis de Corbeil-Essonne. Lina Zoukova, précédemment vue, se voit crédité d'un 26,07. Tout cela s'enchaîne très, très vite, alors que Vera Cessina, qui présente vraiment la morphologie absolument idéale pour la gymnastique rythmique. Regardez, grande, dense et lancée, se présente au Cerceau. C'est parti ! Très belle pirouette ici. C'est parti ! Très belle pirouette ici. qui accompagnait Vera Sessina. Voudrais-tu ? C'est vrai qu'avec Vera Sessina, on voudrait tout. Et à commencer par l'avoir pratiqué, sa discipline de prédilection. Cette gymnastique, encore une fois, quasi sans faute. C'est vrai. Et puis c'est une gymnastique très souple. C'est son point fort. Comme d'ailleurs la plupart des Russes. C'est leur plus grande qualité. C'est un exercice très physique. C'est vrai. Et puis c'est l'exercice le plus complet puisque les gymnastes doivent réaliser tous les types de difficultés corporelles qui existent. Donc les souplesses, les sauts, les équilibres et les pivots. Hannah McEbbin pour la Grande-Bretagne. Un petit peu à l'image d'Almoudéna Cid et d'Aurélie Lacour. Elle est donc l'une des trois représentantes qui ne nous vient pas d'Europe de l'Est. Accueillons la Britannique avec grand plaisir. C'est sûr. 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 C'est un très bel exercice qu'elle nous a présenté là au Massu. Yassane est une gymnaste très très belle qui fait preuve d'une très grande amplitude dans ses mouvements, dans ses exercices. Et puis là on voit sa pirouette, on peut dire que c'est sa spéciale, elle est la seule à la réaliser. C'est une pirouette qui portera peut-être un jour son nom puisqu'en matière de gymnastique, à l'instar du patinage, lorsqu'une figure a franchi les années et les générations, on lui attribue le nom de son créateur ou de sa créatrice ici en l'occurrence. Ferra s'assina la note à défiler rapidement, une note assez proche de celle d'Aurélie Dacour, mais il s'agit d'un engin différent donc ne nous y fions pas trop. Alléna Tskatchenko se présente à la corde. Sous-titrage ST' 501 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 Oui, c'est vrai qu'on peut dire ça parce que les massus sont un engin qu'on tient très près du corps, contrairement au ruban par exemple, qui est toujours très mis à distance par rapport au corps. Donc c'est vrai que les massus laissent plus de liberté à la gymnase dans ses mouvements corporels. Alors évidemment, nous vous parlons beaucoup de ruban, ne soyez pas étonnés, pour l'instant il n'y a pas eu de ruban, car il n'y a pas de ruban cette année en compétition chez les individuels. En revanche, il y en aura chez les ensembles et nous vous réservons une petite surprise tout à l'heure à ce titre. Ce qu'il faut peut-être préciser, Nadia, c'est que tous les deux ans, il y a un exercice, un engin qui est supprimé pour permettre un roulement. Voilà, et l'engin qui n'est pas présenté en individuel est l'engin que les ensembles présentent. Ce qui sera donc le cas du ruban. Voilà. Donc vous verrez du ruban avant la fin de l'après-midi, nous vous le promettons. Simona Pecheva pour la Bulgarie à la corde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bel exercice pour Simona. C'est une gymnaste bulgare et qui dit bulgare dit grande technicienne à l'engin. Elle prend énormément de risques à l'engin. C'est son point fort. Il faut dire que s'il y avait un pays que l'on pourrait citer en exemple concernant la gymnastique rythmique, c'est vraiment la Bulgarie. La Bulgarie a vraiment donné à la gymnastique rythmique des talents à l'état pur des écrins. C'est vrai, tout à fait. C'est vrai, tout à fait. Magnifique pivot, on a attrapé de gens en barrière. Très belle promenade. Petite chute ici. Musique Musique Sous-titrage ST' 501 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 Yéropheyeva pour l'Ukraine. Et vos pivots attitude. Superbe musique, bande originale du film Gladiator, signé Hans Zimmer. Nous sommes au moment où le général Maximus, commandant de l'armée romaine du Nord, va se heurter à l'empereur Félon. Et ils vont tous les deux, vous connaissez l'histoire, la fin tragique de cette histoire, terminée, terrassée dans les arènes de Rome. Film magnifique, musique magnifique et programme de Tamara Yéropheyeva qui l'est tout autant. Quelle merveille ! Ah le ballon met alors rattrapé pile pile ! Sur la dernière note. C'est un lancé très difficile en plus, elle a fait un lancé tour illusion enchaîné d'une roulade, on le revoit ici. C'est très risqué parce que c'est les dernières notes de la musique. Oui, il ne faut surtout pas terminer une seconde ou deux secondes après. Oui, il ne faut surtout pas terminer sans son engin en plus. En plus ! Ce qui arrive parfois. C'est vrai. Vous, ça ne vous arrivez pas Nadia ? Tout arrive. Liassa Noutiacheva, comme nous vous le laissions entendre, 27-57 à la corde, il n'y aura certainement pas mieux. Liassa Noutiacheva et Tamara Yéropheyeva se sont vraiment emparés de la tête de cette compétition Nadia. Vraiment, il y a elle, il y a un léger trou derrière quand même, il faut le reconnaître au classement. C'est vrai. C'est vrai. Après, c'est beaucoup plus serré entre Anna Pessonova et Zarina Gizikova. Mais la Russe et l'Ukrainienne seront les grandes, celles qui auront vraiment marqué cette édition 2002 de ce prestigieux tournoi. C'est vrai. 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 Ça apporte beaucoup à l'expression. Absolument. De l'exercice. Regardez sur cette image de Françoise, on s'aperçoit que le Palais des Sports est vraiment plein de ces 15 à 1800 spectateurs. Alors, très, très belle après-midi, vraiment. Simona Peixeva pour la Bulgarie au Cerceau. Simona prend énormément de risques au Cerceau. Position d'équilibre, suite de petits pas en déboulé à l'image d'une danseuse qu'elle est, d'une ballerine qu'elle est. Trois rotations au sol pendant que le cerceau s'élève dans les airs du Palais d'Espère. Trois rotations au sol pendant que le cerceau s'élève dans les airs du Palais d'Espère. Trois rotations au sol pendant que le cerceau s'élève dans les airs du Palais d'Espère. Trois rotations au sol pendant que le cerceau s'élève dans les airs du Palais d'Espère. Trois rotations au sol pendant que le cerceau s'élève dans les airs du Palais d'Espère. Trois rotations au sol pendant que le cerceau s'élève dans les airs du Palais d'Espère. Et puis, soyez des nôtres également, alors qu'ici il y a pas mal de passages, oui, soyez des nôtres également tout à l'heure à 20h10 où Céline Giraud vous présentera tout le sport. Sur France 2 dans quelques instants, Stade 2, l'émission de Christian Prudhomme et de Dominique Le Glou vous proposera un portrait de l'homme qui monte, avec le cycliste Sylvain Chavanel à l'occasion des quatre jours de Dunkerque. Et il y aura également un sujet sur la force de frappe de l'équipe de France de football avec notamment un portrait de David Trezeguet. Je pense que vous le connaissez Nadia et que vous l'appréciez absolument. Et puis il y aura également un retour sur les incidents, hélas ô combien regrettables, qui ont marqué le début du match de la finale de la Coupe de France de football hier soir. Voilà, et bien je crois que nous vous avons suffisamment parlé, merci de Ruban, pour ne pas vous laisser patienter plus longtemps. Nous quittons, nous quittons, peut-être il va-t-il y avoir un classement, je ne sais pas. Nous quittons en tout cas un classement qui devrait apparaître, voilà, au Cerceau, Simona Peichever, excellent, pratiquement 26. Et nous quittons donc les individuels pour nous intéresser à ce superbe ensemble, le meilleur de tous, la Biélorussie. Excellente fin de journée à vous tous, à l'écoute des programmes de France Télévisions. Bonsoir, merci. Bonsoir. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501